Est-ce qu'elle vous a manqué notre Lady Madness pendant ces dix jours sans la voir sans l'entendre sans profiter de ces dingueries donc Lady Madness eh bien que lui est-il arrivé elle a essayé de monter sa notoriété ça a pas mal fonctionné on va continuer tout en allant sur les réseaux on doit travailler une vidéo si ma mémoire est bonne et on doit donner des ordres aussi à notre majordome il s'appelle toi où est-ce que t'es toi ? toi, toi, mon toit où es-tu mon toit ? ah il est là dans l'escalier je ne risquais pas de le trouver ah oui c'est des choses qu'il a le droit de faire et de ne pas faire donc tu jardines pas déjà de base par contre nettoyer oui bah lui il est là juste pour nettoyer en fait pour faire le ménage pour un bar normalement au studio je dois travailler une vidéo si ma mémoire est bonne et on travaille à quelle heure non ? ah midi vendredi oula c'est dans pas très longtemps j'ai quoi faire ? déverrouiller la compétence jeu d'acteur euh développer pardon le fond de quoi moi la co-vedette ok est-ce qu'on peut pas développer sa compétence jeu d'acteur ? c'est avec quoi la compétence jeu d'acteur ? avec le drôle je suppose vas-y louloute en plus t'as moitié à poil ça peut que l'intéresser qu'est-ce qu'elle fait ? tu vas nourrir la peluche de poussière on a que ça à foutre évidemment on a que ça ah glandé d'aller nourrir avec de la poussière notre amie Poudrim mais pourquoi elle va pas parler au pourquoi elle va pas parler ? pourquoi elle y va pas ? et ben c'est pas grave elle va se servir du micro elle va me casser les pieds allez elle a les crocs en plus cette vilaine on est bien on va lui accélérer le bulbe elle est gentille on l'aime bien mais on va lui changer cette nuit à un moment donné ok on en a terminé avec ça let's go tu vas aller faire du sport tira manger après je sais elle va me tuer mais tu vas aller courir vas-y fais une course tranquille ah elle est crado ah elle a rien elle a rien qui oh on l'avait pas bien louloute elle a envie de pisser elle a faim elle a le social éclaté du fiac et elle a une hygiène on en parle même pas quoi ok on a terminé là elle est pas bien là elle est pas bien on sent qu'elle est pas bien non mais vraiment du coup on va lui faire monter à l'étage en plus pour épicer et aller prendre une douche tout va bien vas-y la douche pas là madame non mais c'est pas un bébé on va pas lui faire prendre le bain dans ça va de sens quoi chanter sous la douche la pauvre elle est en PLS mais elle fait quoi elle ? mais tu vas pas prendre un bain Emilienne qu'est-ce que tu nous casses les houilles ? pourquoi elle va pas prendre une douche cette espèce de demeurée mentale là ? elle me fait quoi ? et elle va prendre un bain où d'ailleurs ? c'est en vrai ? elle a qu'une salle ah non mais tu vas pas prendre un bain chez ton non mais elle est terrible elle est où sa salle de bain ? non mais pourquoi elle prend pas de douche cette espèce de demeurée ? elle l'a cassée ? bah non elle va chanter sous la douche pour nous casser les houilles bon t'es propre maintenant tu vas aller becquer allez Emilienne bon appétit qu'est-ce que tu manges ? tu manges des gaufres ? elle se gaffe de gaufres en ce moment elle doit être enceinte quel enfer vous vous rendez compte ? vous allez voir l'inconnu à l'hôtel et en fait il vous met enceinte on se rend compte le bail ? le courrier est arrivé let's go on est joué ça veut dire qu'il y a aussi des factures bah déjà on va aller chercher le courrier ah oui non l'arbre à Simflouz il est où ? il est où ? donc il est là ? mon arbre ? non alors tu vas me pulvériser de l'ansecticine tu vas tout désherber et tu vas arroser et tu vas fertiliser et je sens qu'on va pas peindre avant d'aller bosser je le sens bien gros comme une maison vas-y marche plus doucement encore c'est plus lente oh un peu petit arbre à Simflouz et vas-y parle à la plante parce qu'au niveau de social c'est une catastrophe et là on vient de gagner que 343 dollars pour qu'on aille travailler notre vidéo là les gars et on va voir si on a la vidéo à terminer d'ailleurs à l'étage l'inventaire vidéo ah ouais je savais bien que j'avais une vidéo à travailler c'est le vlog qu'on a fait dans l'épisode 18 pour ceux qui se posent la question et qui devraient nous rapporter normalement des points de notoriété et surtout de la tunasse bon après c'est pas comme si on en avait pas beaucoup mais on est un peu dépensiers quand même on a mis pas loin de 20 000 boules dans la piôle du majordome niveau 3 la compétence production de médias let's go putain on dirait moi sur Da Vinci tout à l'heure on va y aller ensemble on va pas avoir fini la vidéo tam pire on dirait moi dans ma vraie vie je suis en montage et là je fais c'est l'heure de stream et du coup je finis pas ma vidéo regarde ce qu'il s'est passé aujourd'hui vous voyez réellement l'histoire de ma vie sur cet écran d'accord à part que je me balade rarement en sous-vêtements comme elle le fait mais c'est la seule différence je crois attends viens ici toi on doit être copine avec qui ? avec la covedette est-ce qu'elle est dans mon coin la covedette ? ah c'est en les invitant ah bah oui c'est raté qu'est-ce que je dois faire ? raconter des ragots avec quelqu'un sur le plateau est-ce que t'aimes les ragots toi ? oh je suis pas envie de me présenter j'ai flemme vas-y Judith ma chérie là Judith ma chérie doit aimer les ragots en vrai non attends on va même faire mieux on va raconter des ragots sur les champs au pouleau on est vraiment tordus allez c'est parti blablabla blablabla je sais plus où c'est des ragots au propos des histoires d'amour au travail allez raconte-lui ta vie toi ouais vas-y dis que je t'emmerde aussi toi elle est insupe celle-ci la idée a pris Judith avec les traits de caractère suivants snob ah bah non c'était pas évident pourtant c'est marrant mais là t'es en train de m'engueuler tu vas te calmer demander à quelqu'un comment s'est passée la journée vas-y Judith reste là t'es là plus près j'ai pas envie de te courir après j'ai flemme c'est de tête de pétasse n'empêche on en parle Emilienne tu m'attends là oh madame madame Judith merci répétez la scène avec la covedette bah c'est avec toi d'ailleurs mais non les figurantes ah mais je m'attendais à ce qu'elle soit covedette moi oh 5e c'est guardo les gars tu répètes la scène en papotant avec Judith ça va pas être très sérieux cette histoire tu vas te faire make-up là déjà est-ce qu'on peut papoter avec le make-upeur qu'est-ce qu'il me veut Joachim le chien d'ailleurs je m'en tape voilà tu te démerdes je suis pas ta mère je suis obligée de me lever pour lui parler oh là là on peut pas papoter en étant assise ça a pas de sens au moins elle m'a pas foirée c'est déjà pas mal alors là la covedette est pas finie la covedette est pas finie non mais bien le caboum est magnifique le costume hop je serais curieuse de voir son costume là pour le coup monsieur attention tu mets ton ruban tu me le mets pas n'importe où oh my god oh ça plaisante plus ça lui fait une paire de boops un truc clair comme ça sur un haut clair mais c'est un truc de fou elle va tuer quelqu'un avec ça un jour regardez moi ça si elle est pas magnifique en keuf est-ce qu'elle est pas belle notre keufette elle va tuer toi c'est ça non on a trop besoin de toi dit comme ça c'est très bizarre j'avoue c'est qu'elle vit t'es marre loulou tellement par contre avec des boobs pareil ça doit pas être facile de voir les indices qui se trouvent par terre ça doit pas être simple ouais c'est ça allez qu'est-ce qu'on peut faire sur ce plateau déjà on a un plateau avec trois pièces ok et cinq options on peut flirter non on fera pas ça après on flirtera après se battre moi j'aime énormément prendre un verre vas-y on prend un verre avec notre collègue j'espère c'est trop bien de prendre des verres avec tes collègues il a l'air dépité notre collègue d'ailleurs par contre il a l'air au bout de sa life elle fait quoi Emilienne ah elle est passée par là évidemment allez allez on se concentre les gars à la santé de tous ces enfoirés que l'on a enfermés et à qui on a mis des menottes quelle star t'as vu un peu non mais le travail d'acteur il est hors du commun embrassé après avoir flirté avant ça a pas de sens vas-y on va se battre et qu'est-ce qu'il fait l'espèce de machin là t'étais planté de film gars ça fait que lui qu'on se bat non mais ils sont sérieux les sims et ils prennent la gueule les sims je vous le dis on va se battre avec un homme poisson s'il te plaît on est dans Buffy oh homme poisson de ta mère retourne d'où tu viens je te tape la gueule un coup de claque vas-y on va l'assommer t'auras pas le dessus t'auras pas le dessus sur Lady Madness mon gars la reine elle assomme tout le monde allez on va flirter avec notre collègue évidemment I suppose montre comme tu es joué en flirtage allez t'es prêt mec ok on est fort oh toi tape au chocolat me donne envie de te croquer de partout partout elle a montré ses ins je veux pas savoir ce qu'elle a dit ok et du coup là on va aller l'embrasser allez parce qu'on est une dingue j'espère que c'est lui j'espère que c'est lui qu'on embrasse et pas l'homme poisson parce qu'on est pas dans le caca il a l'air au bout de sa vie je vais te remonter le moral il est content il est content de se faire rouler un patin quand même le patin le patin le patin oh la ah ouais passionné et tout oh la passion la fougue elle a un petit côté dominatrice quand même je trouve je vois une scène d'emprisonnement vas-y on fait ça comment va emprisonner histoire de voir ce que ça donne c'est complètement hors contrat là je fais des hors sub vas-y homme poisson je vais t'enfermer même si tu penses me glisser entre les doigts avec tes écailles qui glissent et tu me rentres pas dedans si t'es croule espèce de vilain poisson qui pue ça t'apprendra à nager dans les eaux salées alors que tu as un poisson d'eau douce excusez-moi elle est fatiguée mais non bah oui on a gagné 3000 balles et on s'est fait des étoiles évidemment vas-y je rentre chez moi elle ira pas elle se pisser à la maison c'est mieux de faire pipi chez soi d'accord ok pourquoi j'ai un cow-boy sur mes terres une co-girl d'ailleurs bonjour à ma co-girl t'es qui d'ailleurs Eva Capriciola bah qu'elle soit ah oui j'avais des trucs à récupérer là elle récupère ton courrier avant et tu iras pisser après dans l'ordre quand on rentre du travail on a des choses à faire d'accord déjà on va la nourrir elle va manger des restes et ensuite elle ira faire pipi sur nos étoilettes oh non mais voilà pourquoi elle va jamais au chiot en bas possiblement je crois que l'on a révélé quelque chose d'important dans cette maison les toilettes les plus jolies elles sont cassées bah tu vas les réparer t'iras pas pisser tant que t'auras pas réparé pisser tout je vérifie juste qu'elle se fasse pas pipi dessus ça va être chiant sinon quoi qu'on s'en fout vas-y balek ça lui apprendra à casser les toilettes aussi elle est en manteau mais change-toi je sais pas elle fait quelque chose elle est nouille aussi allez montre-moi tes skills nice elle va pisser mais qu'elle est con si elle ok elle va pipi elle va dodo parce que là je crois qu'on va la perdre je crois que carrément on va perdre les du madness il n'y a pas de fente je sais ce qui s'est passé c'est qu'en fait elle a dû choper un gros rhume à force de rouler des galoches à tous les acteurs et actrices bah du coup en fait elle a trempé un gros rhume et son éternum elle a éternué pété et ça a cassé les canalisations normales tu devrais reviendra riche attends il est où le majordome là on va le faire dormir parce qu'il va me fatiguer majordome il est où qu'est-ce que tu fais là on va dormir regarde en plus il est fatigué il est plié en 4-12 c'est quoi le jour la journée du jargon de pirate qu'elle est bien dieu la marie engager une nouvelle agence d'acteurs on change d'agence ok il faudrait qu'il se réveille d'ailleurs pour ça mais t'as assez dormi Emilienne t'as juste faim mais elle bouffe tout le temps elle me fatigue oh on en a plusieurs en plus on a l'agence de talent mamie excusez-moi mais j'ai vu mamie madness j'ai vu un mélange entre mamie madness et mamie molette les gars alors rejoignez la famille Mandy Youthfield notre équipe s'occupera aussi bien de vous que Mandy s'est occupée de l'agence du grand écran comme chez Serfield Cupola et Anne Chapelet ok je la ref opportunité pour les acteurs des niveaux inférieurs d'obtenir des contrats dans les catégories historiques et comédies musicales grâce à des contacts avec des réalisateurs réconfort supplémentaire en cas d'audition ratée elle envoie des gâteaux l'agence mamie mais c'est trop drôle moi je me dis que go les gâteaux de mamie allez l'agence des meilleurs acteurs de Mandy Youthfield Lady ma chérie bienvenue chez les meilleurs acteurs de Mandy Youthfield nous sommes ravis de travailler avec vous et de vous aider à révéler le premier rôle féminin d'une élégance absolue que nous voyons en vous et maintenant dépousserons ce carnet d'adresses pour vous trouver des auditions et bah ouais on va faire ça on va aller choper une audition les gars on va aller chercher une contrate alors les créatures de la forêt mouvante les bestioles du vide les médicaments péricliques en fait c'est tous les mêmes pas drôle dignité décorum mais quelle que soit l'agence c'est les mêmes en fait la dernière ville de l'ouest on n'a pas fait celle-là l'apocalypse zombie on l'a fait télétrahison on n'a pas fait non plus le tournoi d'honneur on en a quelques-uns quand même qu'on ne connaît pas mélodie de la ville il me plaît bien celui-là les trésors de Crimaville tu vois j'en peux plus les mélodies ou les cowboys bon les cowboys c'est très peu payé mais on s'en fout on est blindés de thunes les mélodies un peu de poésie les mélodies de la ville let's go va bouffer un bout ah oui je voulais voir aussi si on pouvait lui mettre l'estomac en béton là toujours rassasière ça c'est à 10 000 donc non c'est pas celui-là que je cherche c'est l'intermédiaire c'est petite mangeuse allez let's go ouais parce que là j'en ai marre qu'elle bouffe tout le temps en fait je n'en peux plus d'elle mange au moins pour travailler plus on dirait une phrase du président tellement va bosser un peu là allez tu me montres ton skill jusqu'au niveau 7 c'est le minimum dont on a besoin faut qu'elle finisse sa vidéo faut qu'elle prenne une douche on bosse quand nous dimanche à 9h oh let's go tranquille ça nous laisse le temps de se faire son affaire faut qu'on fasse une nouvelle vidéo parce que nos droits d'auteur ils baissent de fou logique hein qu'est-ce que je dois faire aussi faut que je récupère de la moula j'espère qu'il a poussé est-ce qu'il a poussé mon arbre mon arbre mais il est où putain je cherche tout le temps ça me fatigue ah monsieur l'arbre oh non mais ah il est là ça va ça va ça va ça va juste à mettre un peu de temps avant de repousser mais sinon ça va ok on a passé le niveau 7 elle est encore vénère elle s'est vénère encore elle est pas à poil par contre parce qu'elle perd le contrôle mais c'est normal Emilienne c'est moi qui te contrôle t'as envie de pisser en plus mais elle a envie de tout faire en même temps elle va se faire pipiture on va être bien tiens vas-y casse toi de ma salle de bain toi et t'as une salle de bain je lui fais une salle de bain j'en peux plus tu sais faire caca en étant colère vas-y du coup elle est pas lavée cette conne pardon non mais c'est pas grave comme ça elle aura les fesses propres c'est important de prendre la douche après mais elle est vénère mais calme toi un peu elle me fatigue va te calmer parce que parce que parce que tu me fatigue allez que ça brille monsieur et ça te gêne pas de faire le ménage pendant que je suis à poil sous ma douche toi oh toi tu sors de là toi non mais l'hôte il vient laver mes chiottes pendant que je suis à poil sous la douche ça te gêne pas de te rincer l'oeil monsieur qu'est-ce que je voulais faire aussi la vidéo la vidéo les gars on arrive à la finir cette vidéo s'emballer qu'il a vu d'autres meufs à poil dans sa vie de majordome certainement ou alors c'est parce que quand je suis à poil j'ai encore plus merveilleuse qu'en sous-vêtements et que du coup il peut pas s'empêcher de regarder Lady à poil et vous avez remarqué que j'ai tendance à m'identifier à la Lady du jeu vous croyez qu'il faut que je consulte donc c'est trop tard n'hésitez pas sur YouTube à me dire en commentaire allez hop et on va poster la vidéo en plus on va gagner en notoriété donc c'est pas mal on va aller sur les réseaux sociaux aussi c'est pas avec ce torti là on peut pas ok 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 tout va bien c'est pas grave tu vas aller avec le torti on t'en veut pas ok allez vas-y Mylène arrête de parler avec tes potes imaginaires je te jure tu as trop l'air d'une folle notoriété alors j'ai toujours une mauvaise réputation au passage je sais pas pourquoi d'ailleurs et j'ai toujours que deux points de notoriété c'est abusé Lugan j'ai créé un nouveau profil let's go ça c'est stylé vas-y on prime sur le réseau social arrête de grogner qu'est-ce qu'il y a qui va pas démangeaison Lady a l'impression d'avoir un essai en insecte invisible en train de courir sur sa peau elle est malade mais madame on va acheter des médicaments non mais Lady elle est malade maintenant alors ça c'est nouveau non mais j'en peux plus elle il lui arrive toujours des dingues et vous Lady elle peut pas être tranquille un peu ma chérie tu vas aller prendre un coup de médoc là parce que tu vas pas te mettre bien prends des médocs madame non bah ça a l'air bon j'ai débarrassé d'un rhume d'accord et toi quand t'as un rhume cette tête est-ce qu'il sait est-ce qu'on parle de la tête de Lady ou est-ce qu'on garde ça pour nous et on en parle pas qu'est-ce que je voulais faire moi oui je voulais aller vider ses poches parce que là c'est plus possible on a mis quoi ici dans ses cartons du coup j'ai mis quoi c'est des statuettes là j'ai des pierres et là j'ai des objets des objets de collection ok donc déjà on va aller mettre la grenouille feuille putain mais j'ai un max d'autres trucs là crypte de rapace on va les mettre là vrai qu'on repasse au magasin à l'occasion là j'ai un peu flemme vas-y on va vendre des poiscailles on en a pour cher de poiscailles on va vendre la carte postale parce qu'on s'en bat les steaks on peut vendre ça aussi parce qu'on s'en bat les steaks vas-y on les vendre on en a pas besoin en vrai on va garder la rose au cas où on drague après pour bouffer c'est bien ça nous coûte moins cher on bouffe on s'en fournit peut-être de toute façon il y a juste les baies là que je vais garder ok bah le reste du coup on va quand même pour 1600 balles quoi toi on va l'évaluer comme ça on les évalue comme ça on va se faire des thunes 100 balles putain vaut que dalle je pense on peut les mettre sur plopsie les photos parce que j'irais bien les mettre sur plopsie les photos en vrai franchement Octavia elle coûte pas cher non parce que la mise Judith là c'est 400 balles quand même ici elle est pas trop trop mal elle est juste un peu creuve ok elle va pouvoir peindre un peu vas-y on va aller peindre une graine de toile au classique peinture l'uro peinture l'uro mon ami hop vends moi ça allez tu m'en refais un prêt nommage toi niveau 4 de la compétence entrepreneuse ok c'est cool je suis super contente d'après une photo de référence ah oui c'est vrai qu'on est en pleine nuit on va pas voir grand chose vas-y on va peindre des feuilles mais de très près en mode macro toi allez Mélienne après tu vas aller me vendre ça tu vas aller pioncer là parce que c'est pas possible ok elle va faire quoi Mélienne là préparer des gaufres aux poules et fruits mais t'arrêtes de faire à bouffer mais c'est pas possible celle-ci j'aimerais bien que ça monte un peu plus vite la notoriété de faire des tableaux quand même parce que ça monte la tunasse oh bien justement il suffisait que j'en parle Lady est désormais considérée comme une star montante bah il était temps quand même qu'est-ce que je voulais faire d'elle ah oui je voulais qu'elle aille pioncer alors je fais ça si elle me dit allez faire une siège je la tape prendre une boisson mais j'ai envie de te taper toi je sais pas ah va au lit qu'elle est con aussi elle Lady sérieux allez file pioncer là c'est plus possible cette histoire elle va se réveiller avec une envie de pisser les gars je vous dis que ça il me faut une vidéo c'est ça mettez-vous en colère et hurlez tout ce que vous passe par la tête un vlog colère oh non elle va à l'audition ok va à l'audition va à l'audition t'occupe pas de moi ouais je vais pisser à l'audition parce qu'elle a mangé donc je pense qu'elle ira pisser à l'audition si elle revient sans avoir pisser à l'audition ça va pas le faire elle va se faire pipi dessus va pisser à l'audition hé petit oh t'es qui toi oh hé mais tu te casses de chez moi mes scrolls oh les gars on en parle du fait que ce môme il est entré là il a traversé il est allé l'emmener il t'arrête c'est pas la chip ça plus que raconte du pack et ce gosse j'avoue de toute façon petit tu vas rester à la porte un moment je suis au boulot là il y a des gens qui a un métier mon audition est réussie évidemment elle est pas allée pisser cette espèce de teubée elle y va toute seule ça c'est bien il suffit de toi elle a dit que t'ailles faire pipi toute seule comme une grande mais t'as des toilettes en bas mais où elle va elle va aux toilettes chez le majordome elle a des toilettes au rez-de-chaussée à l'entrée non mais c'est une blague allez on a besoin de parler avec des gens on va parler avec le majordome vas-y flatte-le vas-y faut qu'on monte un tout petit peu notre social là c'est bon t'es dans le vert arrête de parler alors quand est-ce qu'elle a le tournage commencer à jouer des scènes romantiques me dis pas faut que j'aille dehors encore faut que je sorte pour aller jouer avec un sim on peut pas jouer avec lui jouer une scène romantique bah c'est cool ça va éviter de sortir arrête d'appeler il y a personne on s'en bat les steaks allez dépêche toi elle va lui rouler un patin vas-y paye ta race quoi moi moi j'avoue que c'était plus discret que ce que j'ai fait comment ça des scènes romantiques d'ailleurs il faut en faire plusieurs en plus non mais monsieur viens jouer une scène avec moi encore s'il te plaît jouer une scène d'horreur avec toi c'est un peu bizarre rien que le titre c'est une scène d'horreur alors qu'est-ce que c'est comme scène d'horreur quoi qu'il se passe on veut tout voir c'est moi ou ça te fait pas peur d'accord elle roule des patins avant de lui soucier le sang normal est-ce que je vais pas tricher j'ai envie de tricher les gars vous allez comprendre ce que je veux dire et du coup on va aller ouvrir ça là on va le mettre dans la poche ok on va le mettre ici tac on va activer l'horreur on va descendre et on va voir si ça marche si ça marche ça serait trop cool non 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 t'es pas énergisé non 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 tu viens ici et du coup regarde tu vas tu vas regarde regarde meuf ok tu attends tu bouges pas je suis trop lente blague sur les hommes politiques quand tu cliques sur Lady il y a une icône explorer l'émotion joueuse ah ah mais tout à fait ah bah du coup elle est joueuse elle a même pas besoin de ça mais let's go c'est ça que ça veut dire vas-y range moi ça je crois qu'il a pas aimé la blague émilienne d'ailleurs par contre on est en train de se faire un pote c'est cool vas-y fais des blagues à la con émilienne non non madame tu vas pas dormir hé tu t'es cru où là oh 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 Lady tu vas m'obéir ici c'est moi le boss non mais ça commence à suffire de bien faire madame de pas écouter voilà c'est beaucoup mieux ça a l'air très très drôle t'es fatiguée louloute parfois elle est faire dodo ok va se relever avec une envie de pisser une hygiène éclatée au sol mais grosso merdo on va être pas mal et nous on bosse quand à midi lundi oula non pas longtemps quand même c'est quoi son problème à elle passe à côté de ses rêves oh on passe notre temps à les réaliser tes rêves de merde ok alors ça va devenir confiante si tu vas aller te laver les dons comme ça tu vas être confiante ça va être vite réglé et se raconter une histoire allez la douche oh et arrêtez de regarder le fiac de Lady c'est très gênant quand même là elle a chanté I sing again the rain just sing again the rain voilà c'est moi je traduis très très régulièrement bien sûr ce que disent les sims ok comme ça t'es contente tu réalises tes rêves non mais c'est incroyable ça et c'est quoi son problème là discuter avec Carla je sais pas qui c'est je m'en tape madame d'une force va peindre madame une étoile représente à une sim j'ai une mauvaise réputation comment on fait pour changer de mauvaise réputation en faisant un don à une asso je pense si je fais des dons à des asso je passe pour une bonne personne c'est très faux cul dit comme ça mais à mon avis c'est fonctionnel mon bail ah on a une vidéo à faire une vidéo en colère oh putain on va jamais s'en sortir non tu vas venir t'asseoir et là tu vas faire un don donner 100 dollars à les laissés pour compte le monde uni les massages caritatifs la parole aux arbres vas-y la parole aux arbres aux arbres vas-y on va faire un deuxième don on est peut-être une on peut donner oh non on peut pas encore ils ont capté qu'on était des tricheurs faire une vidéo un vlog confiant mais non mais moi je veux un vlog en colère mais pour faire un vlog en colère il faut être en colère mais j'ai pas envie de me mettre en colère moi je sais même pas comment on se met en colère gamer adore les coups de gueule mettez vous en colère et hurlez sur tout ah oui c'est juste pour gagner plus de thunes je m'en tape en fait on va juste faire un vlog vlog confiant allez louloute le courrier j'étais à la boîte aux lettres il y a deux secondes il pouvait pas passer avant le facteur ah là là mais c'est long c'est long de faire une vidéo je bosse à midi donc une heure vlog énergisé parce qu'elle a changé en fait elle a changé de mood mais c'est horrible si tu changes de mood pendant la vidéo du coup ça te change ta vidéo vidéo de vlog énergisé le sport par tous les porcs je vous dis tout ouais j'ai flemme et oui tu vas au boulot putain on a eu le temps juste de finir les vidéos juste pile allez cours cours vilaine pas encore heureux qu'il veut bien c'est un peu son job oh pendant trois semaines les gars on se bouge j'ai un métier moi je suis une star ok j'ai une casquette je sais plus dans quoi je joue alors il l'a coiffé avec un béret ça avait l'air avec une casquette ça avait l'air d'être cool ok sauf qu'elle l'a plu elle a une dégaine s'il te plaît ah oui on est dans une comédie musicale elle est blanche comme un cul on dirait moi dis donc non les parapetiers arbours ils te restent sous la pluie on va dire on s'est dans sous la pluie comme ça on va voir à travers sa robe bah c'est pas sérieux mais attends c'est moi ou c'est Judith Ward qui a changé de nom mais what depuis quand elle s'est mariée oh madame depuis quand tu as osé te marier alors qu'en fait t'es avoué aux deux mois je suis choquée mais meuf je t'ai demandé un truc j'en peux plus d'elle en fait ah c'est le temps que l'hôtel arrive ok hé mec tu viens de lâcher une qu'est-ce qui pue le mec il pète il nous fait un P malheur de fou qui pue sa mère et l'autre sa première réaction d'ailleurs elle lui met des doigts dans les fesses il se passe des trucs bizarres dans ce plateau oh les trucs trop gélous sur le plateau non mais attends on blâ si je reprends les choses dans l'ordre monsieur c'est quoi ton blasse toi monsieur ah bah c'est Guardo en plus monsieur Guardo à qui j'ai roulé un patin terrible au dernier tournage on s'en souviendra d'accord donc monsieur Guardo lâche une caisse tonitruante qui pue sa mère elle dirait qu'elle était assise sur le bout du canabé elle va au milieu juste derrière ses fesses au même moment juste après le P en mode je vais me faire un shoot tu vois je vais me faire un ride tranquille au calme vraiment personne l'a vu au calme et elle lui fait une coloscopie non mais c'est quoi ces mœurs sur le tournage en fait ils sont bizarres un peu les gens monsieur réalisateur le tournage peut commencer monsieur on est prêt non mais elle est trop sexy en vrai c'est vrai que j'avais pas vu les poils moi oh là on est devant un immeuble moi je vous dis c'est pas c'est pas les parapets Cherbourg c'est Chantons sous la pluie il y a les mêmes poteaux et tout c'est pareil du coup on peut flirter après ce que j'ai vu dans la salle je sais pas j'ai un doute on peut danser oula oui c'est risqué mais on va le faire quand même et on peut enlacer bah déjà on va flirter vas-y on va flirter allez flirtouille avec mère Judith là allez ça se fait des bisous vas-y roule en galoche ah non du tout elle flirte tu bêtes embrasse bon vas-y embrasse et là c'est quoi enlacer vas-y allez hop on va se faire la totale et ensuite on dansera la danse ça va être éclaté du cul moi je vous le dis elle sait pas danser c'est une catastrophe j'avais dit qu'elle roulerait une galoche à un moment donné personne ne m'écoute vas-y tu te décroches de ma bouche j'ai un métier à faire là madame non mais comme elle frime avec ses boobs en plus elle est incroyable c'est quoi c'est une keuf ok les calants m'éclatent et maintenant tranquillou tu vas danser là je suis curieuse de voir ça ouais c'est chantant sous la pluie il pleut on parle de son aisance dans la danse j'étais pas prête j'étais tellement pas prête j'étais tellement pas prête vas-y viens chanter alors là il pleut déjà donc c'est pas grave si elle chante elle chante bien elle a géré de malade en vrai danser acte 2 vas-y alors après l'acte 1 moi je m'attends à tout j'en veux plus comment c'est funky je suis trop fan vas-y c'est trop drôle en vrai allez est-ce que t'as le temps d'aller pisser cette fois de toute façon on a fini le tournage on attend qu'on nous donne le cachet moi je m'en vais pas sans mon cachet 7100 ah oui j'avais vu 1150 les gars ça plaisante plus dans cette boîte vas-y rentre chez toi parce que t'es épuisée elle est éclatée du cul la pauvre peut-être pas du cul mais elle est éclatée tout allez va pioncer meuf va pisser déjà mais elle a déjà ah non j'allais dire elle a déjà été pissée mais non pas du tout mais ouais va pisser mais va pas pisser mais arrête tu me fatigues attends je vais aller voir ça m'a pas cassé les chiottes ici non mais la blague tu vas faire pipi qu'une championne là pourquoi elle va pas pisser là en fait tu vas pas faire la sieste tu vas dormir et elle sort d'où la musique là vas-y on a le majordome il s'enjaille je t'en veux plus éteins-moi ça c'est gentil mais là ça va pas être possible allez va dormir louloute je veux juste aller voir sa notoriété alors ma réputation elle va un tout petit peu mieux pourquoi j'ai que 4 points de notoriété je viens d'en gagner 3 j'en avais déjà c'est abusé j'ai pas envie d'y réfléchir d'accord je suis triste je sais pas si je m'embêterai un jour ok c'est tout Lady Madness n'est-elle pas merveilleuse et belle Lady Madness qui va terminer ici l'épisode 19 du Lady's Dreams du coup après ces 12 dingueries je ne sais pas du tout ce qui dépasse là mais c'est très très effrayant ça m'inquiète on dirait une perruque on dirait la tête de quelqu'un c'est Halloween les gars du coup nous on va se retrouver très très vite pour la suite de ces aventures et en attendant prenez soin de vous au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz